Et c'est quelle page ? Vous pouvez se lui dire ? Non, c'est... 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 42... 42... C'est page 42... 42... C'est page... C'est page... Il faut... 42... Il faut... Il faut... Non, c'est pas ça. Je vous ai dit de quoi il s'agit, non, c'est ça ? Non. C'est les pages... Oui, oui, oui... Et s'il y a les photos, c'était la... C'est ça ? Oui, voilà, photos... Page 36... 36... Attendez, non, c'est... Nous, on regarde... Page 30... C'est la page... C'est la page 35... C'est la page 35... Quelle page... 46... 46... 46... Ah oui, ben c'est super... Mais il n'y a pas... Il faudrait bien là... On a le 2... Il faudrait bien... Que j'éclamer publiquement... Il parle... Non, nous n'avons... Nous n'avons... Point de... Voilà... 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 Il faudrait bien... Que j'éclamer... Publiquement... Contre... Vertu... Faut-il pas... Procurer... Plaisir... À voyageurs... Mais donc... C'est pas écrit... C'est-à-dire... C'est-à-dire... C'est-à-dire que... Il a pas... Il a... Ça, c'est cette partie... Eh oui, la phrase est pas formée... Non, non, voilà... Justement... Parce qu'il y a des parties qui ont été ajoutées... Et... Et... Du coup, ça ne sont pas des phrases... Totalement... Totalement correctes... Eh oui, eh oui, c'est ça... Ce sont probablement des idées qu'il a... Qu'il a ajoutées... Et quant à nos lois... Et la première version... Et... C'est-à-dire... Des rimes... Ne peuvent pas blâmer... Loin... D'entraver l'exercice de la vertu... Elles l'encouragent... Voilà... Au contraire... De toute manière... Voilà... C'est normal... La phrase... La phrase initiale... C'est... Nous n'avons point de philosophe... Et quant à nos lois... Loin d'entraver l'exercice de la vertu... Elles l'encouragent... Elles l'encouragent de toute manière... Donc ça, c'est le texte du Dieu... Et quant à nos lois... C'est ici... Donc ça, c'est le texte qu'il a écrit en premier... Mais ensuite... Il a écrit deux... Deux autres textes... Dont on ne sait pas trop... Comment il faut les... Les placer... Parce que... Parce que les phrases... La phrase n'est pas correcte... Il faudrait bien... Que déclamer publiquement contre vertu... Voilà... Il faudrait... Bien... Que déclamer publiquement contre vertu... Et en dessous... Faut-il pas... A procurer plaisir... A voyageurs... Donc ce sont des idées de réponses... Qu'il n'a pas développées... Probablement qu'il a repris son texte... Qu'il l'a lu... Et qu'il s'est dit... Tiens, il faut ajouter ça... Mais ça n'a pas été développé... En tout cas pas ici... Parce que... Donc le problème c'est de savoir comment le retranscrire... Mais il y a un endroit... Oui... À la fin du paragraphe... Vous avez reconnu... Que hospitalité et vertu... Voilà... C'est ça qui m'intéresse... Voilà... Vous avez reconnu... Que hospitalité et vertu... C'est à la fin du paragraphe... Vous avez reconnu... Oui... Oui... C'est exactement ça... Voilà... C'est pareil... C'est un petit... Un Schneider... Un verset simple... Avez reconnu... C'est ici... C'est pareil... On voit bien... On voit bien que ça n'est pas la même ancre... Et vertu... Et pas la même écriture non plus... Donc là c'est pareil... Mais ça c'était un chiffrage... Voilà... Avait reconnu que hospitalité et vertu... La vertu... Ça... Voilà... La vertu... Dites-vous... On donne... C'est... C'est... On donne donc parmi vous... Le nom de vertu... À la prostitution... C'est ça... Que je voudrais voir... Dans le nom de... Alors la vertu... La vertu... Dites-vous... C'est un petit plus petit... Voilà... La vertu... C'est ça le fameux ? Oui... Oui... Voilà... C'est ça... La vertu... La vertu... Dites-vous... On... On donne donc... Dans... Parmi vous... C'est ça... Parmi vous... Et où c'est le nom de vertu... Vertu... Parmi vous... Est-ce qu'est-ce qui nous met le nom de vertu ? Non... Non... Voilà... C'est... C'est vertu... Voilà... Le nom... Bouge pas... Bouge pas... Le nom de vertu... Oui... C'est là... Bien sûr... Non... Et... Parmi vous... Parce qu'au départ il a marqué... Attendez... Arrêtez-vous... On va pas y arriver... Parce qu'au départ il a écrit... C'est... Donc... Parmi vous... Une vertu... Ensuite il a rayé... Il a dit... On donne donc... Il a oublié de rayer donc... Oui mais je cherche... Parmi vous... Non mais arrêtez-vous... C'est-à-dire qu'il garde le texte initial et il ajoute... Non mais parce que là... Il a oublié le texte initial... Écant donné que l'idée... Et... Il faudrait voir exactement la retranscription... Pour cette idée... Et... La vertu... Dites-vous... C'est... Naître... C'est barré... On donne donc... Parmi vous... Le nom de... Une vertu... Une... C'est entreprosé... Vertu... Que... Le... Barré... La prostitution... La fornication... Illicite... Barré... Impudente... Le stupre... Barré... A quoi tiendra-t-il après cela... Que vous n'érigiez en vertu... Le crime d'adultère... Bon... Je voudrais voir... Où est ce paragraphe... D'adultère... C'est... 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 Très intéressant... Voilà... Voilà... Regarde... Immédiatement... D'adultère... Personne... Mais mariée... C'est ça... C'est ce paragraphe... Donc... La vertu... Dites-vous... C'est ça... On donne donc parmi vous... Le nom de vertu... Oui... A la prostitution... La fornication... Illicite... Barré... Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus... Illicite... La fornication... Ça c'est très important... La fornication... Le stupre... Ré... Ça c'est bon... A quoi tiendra-t-il... Que... Il y a point... D'adultère chez nous... C'est un personne... C'est un personne... Les mariées... C'est un de son... Après cela... Vous n'érigiez en vertu... Le climat du... Ça c'est très important... Comme paragraphe... C'est à la page 46... Mais comme ça... Il ne pouvait pas... Le... Ça n'a pas été publié... Et euh... Il ne voulait pas... Il savait fort bien qu'il ne pouvait pas le publier... Euh... Donc euh... Il y a des hésitations dans l'écriture... Effectivement... Donc il a... Il a écrit des choses... Il l'a barré... Il est revenu dessus... Et puis il y a des pages qui existent en... Plusieurs exemplaires... Il est revenu en... Et... Et... Et en... Et en transversal... Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? C'est ce qu'il y a écrit là... C'est ce qu'il y a écrit en transversal... Euh... Euh... Moi j'ai marqué dans la... Qui est remontée... Donc j'ai changé pour le... Parce que c'est là le paragraphe central... Si cela est ainsi... La morale est donc perdue... Anéantie... Et Gaulois souffre... De Paris-Georgie... Et les philosophes ne tonnent... T'ils donc pas... Contre ces... Pareils... Alors les amis... C'est pareil... Horreur... Et ils partent... Nous n'avons point de philosophe... Il faudrait bien que... Déclamer publiquement... Controvertie... Faut-il pas... Procurer plaisir... La voyage... C'est très intéressant... Parce que c'est une hospitalité... De... Prostitution... Qu'est-ce qu'il y a ? Et là... Qu'est-ce qu'il y a ? Dans le... Dans le... Dans le commentaire... Qu'est-ce qu'il y a ? Donc... Alors là c'est marqué... Donc... Étranger... Courant le globe... Donc... Étranger... Courant le globe... Pourrait... C'est un petit peu plus haut dans la page... C'est marqué en marche... C'est marqué en marche... En marche... En 24... Voilà... Voilà... En marche... Voilà... Donc... Étranger... Courant le globe... Pourrait... Enfiler partout... Vous savez qu'il y a des mots... Voilà... C'est ça... Et il y a des mots enfilés... Donc un tourant le globe... Pourrait... Enfiler... Vous avez mis ça ? En défiler... C'est ce qu'il a marqué... Pour rien... Vous êtes sûr qu'il y a enfilé ? Ah ben... On est jamais sûr de rien... Pourrait... Enfiler partout... Ouais... C'est un... Ça c'est sûr... C'est un... Donc... Il a ordre... Qui donc... Plaisir de conclure... Puis... Ça c'est bizarre... Alors... Il nous met pas toujours... Les mots... Euh... Il peut nous lancer que des idées... Ça... Ça c'est des idées... Ça c'est des idées qu'il nous a lancées... Oui... Ensuite... Donc... Ici... Par exemple... Vous êtes sûr que j'ai enfilé ? Ah ben... Ça c'est vrai... 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 Oui... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... Parce que c'est un mot... Qui pourrait être... Et qui doit être... Attesté peut-être... Chez ça... Mais ce n'est pas totalement impossible... Oui... C'est vrai... C'est vrai... Oui... Dans le nouveau monde amoureux... Il n'existe pas du tout... C'est vrai... Alors... Oui... Avec... C'est vrai... On va en finir... Et partout... Vous êtes sûr qu'il y a partout ? Là... Là... Oui... On... Ici... Là... 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 Il a... On... Il a... Or... Et la horde... Si... Donc... Plaisir... De concupitance... C'est ça... Et vous savez... Que vous voyez... De concupitance... Plaisir... De concupitance... De concupitance... Concu... 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 Si... Il n'est pas fini... Concu... Donc... C... C... Un... De quoi ? C'est ça... Concu... Donc... Concu... Oui... Et c'est ça... Concu... Là... Que ça soit abrégé... Ça se comprend... Mais... On... Vous êtes sûr que... On... Ça serait donc... Alors... Ça serait donc... On... Oui... Là... Et... Oui... Alors... Ça perd le temps... Oui... Oui... Non... Et puis... Et puis... Il y a parfois des mots latins... Oui... Je vous comprends... Il y a parfois des mots latins... Je vous laisse la parole... Excusez-moi de vous... Non... De toute façon... Il y a juste une page... Que je peux vous montrer... C'est de... Et enfiler... Ça vient de Sade alors ? Oui... Toutes les abréviations... Enfiler... C'est de... C'est... C'est... Non... Ça c'est là... Voilà... Voilà... C'est... Alors... Nous avons... Dernier exemple de problème... Ce genre de page... Où là c'est à peu près un déchiffre... C'est à dire... C'est une série de codes... Qui sont personnels... Donc comme je vous ai dit... Tout ne peut pas être déchiffré... Donc là... Il se met des codes personnels... À base de... De lettres et de chiffres... Donc voilà... Donc il est normal que dans le corps du texte... Il y ait parfois des mots... Qui nous échappent... Donc on ne peut pas prendre de garantie à 100%... Sur tous les mots du texte... C'est tout à fait sujet... A débat... On peut relire... Et parfois en relisant... On change aussi d'opinion... C'est un petit peu difficile... Un travail éditorial demanderait... Des relectures... Et du temps de réflexion... Et de mûrissement... Et puis surtout il demanderait... A connaître l'offre de l'auteur en entier... Et le comté... Ce qui n'est pas notre cas... Parce que nous sommes des déchiffreurs... Des inscrits de toute époque... Donc... C'est juste un travail de retranscription... Donc il peut effectivement... Y avoir des choix... Qui suscitent des controverses... C'est tout à fait normal... Et quant à cette page... Nous avons décidé de ne pas la retranscrire... Parce que là... C'est juste pas possible... Donc... Des séries de chiffres... Alors par-ci par-là... On voit arriver des phrases comme... Venez pour gagner... Mais alors après... 3,5... Il a des renvois personnels aussi... Par moments on voit... Retourner à 3,5... On ne sait pas exactement... Retourner au milieu à 3,5... Donc après il faut chercher... Où se trouve un 3,5... Et... Mais comme le texte... Comme s'il vous attendait aussi... Comme s'il vous attendait... Oui... C'est-à-dire... C'est vous qui l'avez déchiffré... Et il vous fait des... Voilà... C'est... C'est gentil... Mais on n'a pas forcément le début... Voilà... On n'a pas toujours le code... Et surtout qu'il est revenu sur les pages... Donc là vous avez montré quelques exemples de pages... Mais on déchiffe... On déchiffe... Puis tout à coup on revient au début... Il réécrit un début... Mais il ne le réécrit pas au propre... Il refait des ratures par-dessus... Il rejette des idées... Mais en fait il les recorrive... Et donc on n'a jamais... Pour ce texte en tout cas... On n'a jamais de version définitive... Donc on a une... On peut se faire une idée... En nettoyant... On peut se faire un petit bidouillage personnel... Mais... Mais c'est un texte... Qui serait très difficile à éditer... Parce que... Parce que ce sont des idées... Et par... Il y a des personnages qui apparaissent... Et puis qui disparaissent complètement... Dont on ne sait pas trop quoi faire... Parfois il met que certains personnages restent... Et après il ne parle plus du tout... Jaffar... Jaffar... Jaffar on le retrouve à la fin... Mais il y a Hippomédon par exemple... À un moment donné... Il y a un personnage qui s'appelle Hippomédon... Et puis on met... Seul Hippomédon reste... Et puis en fait après c'est Hippar qui parle... Donc... Où est passé Hippomédon ? Donc voilà... Donc ça c'est notre travail de transcripteur... Qui est déjà pas mal compliqué... Et... Bon pour un travail d'édition... Je vous le dis là... C'est... C'est encore une autre... Une autre approche de la chose... Et qui demande aussi une approche... Qui demande à comparer... Qui est de la plus sur le sens du texte... Et qui demande à comparer avec les... Les autres heures... Et de Fourier et de l'époque... Voilà... Donc ça il nous a fallu... Il faut compter à peu près... Au niveau de transcription... Il a fallu compter à peu près... Deux heures par page... Voilà... Ça vous donne à peu près... Un... Pour un idée... Une version qui... Pour la version... Qui pourrait être plus approfondie... Bien sûr... Si tu es remarquable... Je ne peux pas... C'est très simple... C'est très simple... Je veux dire... Oui... Par mûr... Je veux dire... De manière addition... Qui passe... Oui... Quelques moments... C'est plus fluide... Mais il y a d'autres moments... Où effectivement... C'est extrêmement difficile... A saisir... Retourner au milieu... Alors c'est pas dans ce texte-là... C'est dans un autre texte... Où il nous met... Voir chapitre 25... Le problème... C'est qu'il n'y a pas de chapitre 25... Bon d'accord... Ça c'est sûr... Donc... Ça pourrait parler d'une autre oeuvre... Mais oui... Mais... Laquelle ? Soit c'est des oeuvres qu'il a écrites... Mais qui ont été perdues... Soit c'est des projets... Mais il y a également là... Où il y a 47... Où il y a... Oui... La prostitution... Que vous décorez du bonhomme... D'hospitalité... C'est très intéressant... Comme... Comme expression... Je ne l'avais jamais vue... Écrit comme tel par Fourier... Parce que... J'ai écrit sur la prostitution... Sur l'hospitalité... Et... Dans ce sens là... Mais en le supposant... Mais je ne l'avais jamais vue... Cette phrase... Chez Fourier... Or... Elle se trouve... Effectivement... Ici... C'est très intéressant... C'est un apport considérable... À la vérification... De cette idée... Qu'il y a... Au coeur de... De... La... Du nouveau monde amoureux... De cet élément... De l'hospitalité... Qui... Joue un rôle essentiel... On pouvait le supposer... Mais... Il n'était pas écrit tel quel... Tandis qu'il est écrit ici... C'est à la page 47... Et vous ne l'avez pas ici... Non... On n'a pas tout à l'écrit... Enfin non... On ne peut pas... On n'a pas tout à l'écrit... J'aurais aimé le voir écrit... Mais... Mais... C'est trop compliqué... Pour l'amener à... C'est comme ça... Et... Et tout ça... C'est effectivement... Quelque chose... Qui fait penser... Dans son écriture même... Là aussi... Barthes a supposé... Que Bourdieu avait lu Sade... Mais... Là... Là... Il est certain... Que dans son écriture même... Ça fait penser... À certains passages... De Sade... Aux dépravations épouvantables... Et vous appelez cela... La vertu... Etc... Donc... Cette... Cette sorte de... De langage... Enflammé... Ironique... À l'égard de la vertu... Et du crime... C'est tout à fait dans le sens... De... Des... Des écrits... Et des dissertations... De Sade... Mais... Mais dans... Mais dans... Dans la partie... Relevée par Simone Debout... Euh... Et accessible... Euh... Il n'y a pas des phrases... Aussi explicites que celles-ci... Ne s'y trouve pas... Donc... C'est quelque chose... Qui apporte... Effectivement... Un élément... Tout à fait fondamental... À la connaissance... De... Vous... Eh bien... Je vous remercie... Infiniment... De votre contribution... Et de votre science... Applaudissements... Applaudissements... Et à la fin... Je vous remercie... Tout le point... Il faut... Et effectivement... Que l'on voit... De quelle manière... Euh... Je sais... Tu peux... Publier ce texte... Parce que... Il est très très important... Il est difficile... On peut comprendre... Pourquoi... Il n'a pas été publié... Parce que... Il est évident... Qu'il y a... À certains moments... Beaucoup de corrections... Plus que dans... Les autres textes... Donc il y a des... Des phrases... Qui ne sont pas... Cohérentes... Ou tout au moins... Et... Et... Le cours du dialogue... Également... N'est pas achevé... N'est un peu... Incohérent... Et... C'est difficile... D'en faire un livre... Euh... Qui soit... Directement... Euh... Directement... Accessible... Mais... Avec une présentation... Et... Une explication... Comme complément... Euh... De... De la connaissance... De fourguer... Dans le nouveau monde amoureux... Je crois que c'est très important... De le faire paraître... Il faudrait voir... De quelle façon... On peut se... C'est pour ça que je disais... Il faudrait peut-être consulter Simon Debout... Parce que... Comme elle est en relation avec... Avec... Euh... Oui mais je ne suis pas en relation... Avec les... Les éditeurs... Non mais pour commencer... Il faut le faire... Avec... Moi je pense qu'il y a... Essentiellement... Fata Morgana qui peut le faire... Il faudrait se mettre en relation... Enfin on a le temps... C'est pas... C'est pas des choses qui sont d'une urgence absolue... Absolue... Mais... L'essentiel... C'est... De la voir... Et... Et de savoir que ce manuscrit a été... Euh... A été décrité... Même si... Le résultat donne... Une forme un peu bizarre... Dans... Dans... Pour la lecture... Parce que c'est évident que... Que... Il... C'est... C'est un peu découpé... Ça se présente sous la forme de... Oui mais... Il faut choisir... Mais en même temps... C'est ce... C'est ce qui m'avait... À part... Outre la difficulté du déchiffrage... C'est ce qui m'avait fait caler... Et... Reculer devant la public... La... La... La possibilité d'une publication... De ce texte... Mais... Puisqu'il... Puisqu'il existe maintenant... Il faut... Donc... S'en servir... Oui... Ce qui me laisse à penser... D'autant plus qu'il a beaucoup... Je... 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 donc c'est aussi un texte qui est complètement différent aux autres et là c'est là avec ta connaissance sur Fourier de faire valoir ce livre ce texte comme quelque chose d'autre et puis après il y a un sens qui n'est pas achevé par exemple il est achevé justement parce qu'il y a plein d'idées il y a des renvois il faut qu'on libère messieurs consens puisqu'il doit prendre l'avion répète ronné répète c'est l'enfer qui a envahi la terre et vous donnez le nom de prêtresse à ses impudits. C'est très violent parce que lorsqu'il en parle dans les textes qui sont publiés « Nouveau Monde Amoureux », il n'en débat pas d'une façon aussi forte, aussi évidente. Parce qu'il se contente dans quelques passages dont il parle, en parlant d'une religion de la volonté, etc. Tandis que là, il y a des expressions qui sont extrêmement violentes. « Quel scandale ! » des femmes demi-nues de voir ces nudités pareilles à de vraies furies rangées en escadron. C'est l'enfer qui a envahi la terre et vous donnez le nom de prêtresse à des impudits. C'est très intéressant, ça ressemble tout à fait à du sade ou alors à du diderot, mais d'hiderot et moins violent, dans le voyage de Bougainville également. Maintenant, ce n'est pas impossible qu'il soit inspiré, ce qui justifierait peut-être à ce moment-là cette insertion aussi de ces mots étranges de tabou. C'est un moment qui reste étrange parce qu'il n'est pas très bien expliqué, mais qui justifierait cela dans la mesure où ça serait associé à la lecture de voyages comme le supplément au voyage de Bougainville ou les rapports des voyages de coupe. Il faudrait se référer au voyage de coupe pour voir exactement de quelle façon il en parle. Vous partez, on s'est dommage. Ah oui, mais là, je ne sais pas comment vous remercier. Mais là, je vous invite à faire en se revir avec plaisir, sans problème. Sans problème. Mais il est obligé au premier temps de continuer quand même à... Oui, mais je vous laisse continuer. Merci. Donc, on continue à s'en fout. Il faudrait qu'on prenne une pastille. Tu n'as pas une pastille ? Ça y est, il a plus cru. Il ne s'entend pas, il n'y a pas de l'air. Il faut que je vous avance. Il n'y a pas de l'île de mort. Je vais vous laisser. Il n'y a pas de l'île de mort. Vous prenez l'avion, vous prenez un coup à l'île. Non, non, ça y est. Non, ça y est, merci. Bon, nous allons écouter maintenant Constantin, qui doit faire le commentaire détaillé de l'ordre de ses vagues. Mais il va en venir. Je vous en prie. Alors, on reste en communication. Mais je vous en prie. C'est à Roissy ? Non, c'est à Roissy. Voilà, c'est où ? Mais oui, c'est pour ça que je suis en main. Bon, alors, en plus, je ne te dérangerai pas. Donc, je vais te clouer à vous. Tu veux que je revienne ? Oui. Donc, merci à René Chérère, à Stéphane Courson et à M. Pichard. Merci encore à Lionel Soukaz, qui est l'archiviste de René, un autre archiviste. Il est question aujourd'hui d'un triple réveil. Le réveil des Piménides après 300 ans de sommeil en Fénissie. Le réveil, 10 réveils des Piménides après 101 ans de sommeil dans les archives nationales, à la côte 10 AS1, grâce à Stéphane Courson et à M. Pichard. Et enfin, le réveil du séminaire de René Chérère après un mois de vacances fantaisistes. Fantaisistes. Le réveil des Piménides est un roman fragmentaire, non finito, écrit par Charles Fourier entre 1816 et 1828, peu après l'élaboration du nouveau monde amoureux. 1828, c'est-à-dire ? Oui, à peu près. Oui, c'est pas sûr. C'est l'archiviste Poula, Émile Poula, qui considère que ces romans se trouvent à peu près du nouveau monde amoureux. Qui a pu voir le jour aux éditions Anthropos grâce à Simon Début. À plusieurs reprises, Fourier fait allusion dans son œuvre au mythe des Piménides. C'est une manière de sonder le futur aux adipodes d'une pensée dialectique du progrès. Il n'y a pas de progrès historique, il y a du réveil. « Lorsque le monde de l'attraction se lèvera, écrit Fourier, le monde savant ou ignorant croira comme Épiménide s'éveillait d'un rêve de plusieurs mille ans. Quelle source de dépit pour tant d'écrivains et penseurs qui cherchent un sujet net et qui ont sous l'âme le plus fécond de tous. Sans la percevoir, le réveil, Fourier l'a écrit. Dans le cadre de mes recherches doctorales sur le chiasme entre l'utopie et la sexualité, portant sur Marquis Sade et Charles Fourier, j'ai mis en question, dès le début, la formule la plus classique des confrontations entre eux, celle du style. Sade procède avec le roman, tandis que Fourier écrit des livres théoriques, des livres qui, malgré le fait qu'on y trouve une composante littéraire, ne sont pas exofacto-littéraires. Le lecteur du Nouveau Monde Amouré, qui a présent à l'esprit l'épisode dit de « Fakma », il pourrait soupçonner un Fourier romancier. Une fois que le réveil des Piménides est transcrit, on s'ouvre largement vers un Fourier romancier. Il y a d'autres textes inédits et acheminants, mais il vaut mieux pour aujourd'hui que l'on se limite au réveil. La première conséquence du réveil des Piménides est encore une fois la révélation d'un Fourier entièrement littéraire. La seconde conséquence est qu'on y trouve une utopie de voyage imaginaire, c'est la légende du réveil, là où l'on ne l'entend pas, puisque selon les classiques de Bronislaw Basco, « Lumière de l'utopie », les Fourier, c'est une citation, « Les Fourier, les Saint-Simon, les enfantins et les cabés n'écrivent pas de voyage imaginaire parce que le monde à venir doit s'installer hic et nunc, ici et maintenant. » Cela bouleverse tout effort de comprendre le réveil dans des schémas courants. Fourier s'inspire de Piménides, qui est le héros crétois de la mythologie grecque, comme Diogène Laër, son témoin, et Piménides, suite à la demande de son père, était à la recherche d'un vrai bille égaré. Il ne l'a pas trouvé et il l'a fait en somme dans une caverne. Quand il se réveille, il reprend sa recherche. Mais, 57 ans sont déjà passés. Il aperçoit que tout s'est transformé en grec ancien, « metaskevasmena panta katalabon ». Il trouve chez lui son frère, trop âgé, qui lui explique toute la vérité, « pasantim alithian » ou « pasantim alithéen ». Épiménides avait ainsi, sans doute, la grâce de Dieu. Épiménides, le héros de Fourier, est philosophe, représentant l'esprit des Lumières, éduqué à Athènes et à Paris. Il a 60 ans et il est accompagné par Jaffar, âgé de 70 ans, qui est un homme honnête, un homme de Fourier sans préjugés. Ils embarquent à Marseille à 1806 pour aller au Lévent, mais une tempête les renvoie au port de Tire en Phénécie où, exténués, ils dorment dans une caverne. Ils se réveillent deux siècles plus tard. Trois versions se répartissent entre le corpus qui s'intitule « Réveil des Péménides » de Jaffar dans l'ordre combiné dans l'ordre combiné en l'an 2000. Donc, c'est fait. Le voyage de Déracidon et quatre fragments se trouvant entre diverses notes. Selon la première version, Épiménides de Jaffar se réveille le 1er juin de l'an 2000 à 5 heures du soir. On l'a déserté. « Quand un groupe de géants et géantes pénètrent dans la grotte, Épiménides, qui a pu sauver d'une phrase « 500 lui d'or, cram d'un être dépuyé et se cache derrière un rocher. Les géants et les géantes, qui parlent soit grec, soit la langue unitaire, n'aperçoivent point la présence de deux héros. Épiménides et son compagnon, Jaffar, une fois que les groupes a quitté la campagne, ils ont tué. » Fond de la citation. « Des fleurs, des blés, des vignes, des dimensions gigantesques envahissent le pays. » C'est d'ailleurs la saison des récoltes. Au port de tir, des flottes jettent ou lèvent l'encre. Une armée de géants s'avance suivie de nombreuses divisions d'animaux, de chevaux, des guagards, des zèvres, d'onagres. Des chars traversent le pays. Un pays semble-t-il toujours en mouvement. Épiménides rencontre à l'observatoire douze géants et géantes auxquelles ils donnent l'impression d'une masque déguisée en civilisé. C'est une citation. « Un long dialogue se déploie entre Épiménides du Parc, qui est chanchélière en ce nom, et Géry, grand pontife de Tibourg. Les doux géants et géantes, malgré le fait qu'ils n'estiment point la philosophie, et c'est là la nouveauté, et considèrent les philosophes comme des charlatans, lui font un très bon accueil. Les soirs, les déchets étrangers sont invités à rejoindre le cercle de madame l'hospitaillère Eukaria à Tibourg. Il s'agit presque toujours des noms grecs. Épiménides, Eukaria, Ibarque, etc., mais il y en a d'autres. La conversation d'Épiménides avec le géant, comme celle de l'ancien héros avec son frère, éclaire tous les changements metaskevi en grec et révèle la vérité. Alithéia. Si l'on suit le passage de Diogène Laërs, qui est la source principale du mythe d'Épiménides. Il y en a d'autres, mais la source principale c'est Diogène, l'historien. Épiménides, qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Vie philosophe, qui s'appelle Vie de Philosophe, qui est très important parce que c'est qui se trouve en relation avec le sujet principal de ce séminaire. Les philosophes La vie se trouve au cœur de cette narration et de l'inspiration de Fourier. La vie. Épiménides apprend que le monde civilisé n'existe plus. On se trouve déjà dans le monde harmonique. C'est la raison pour laquelle sa tenue paraît ridicule. La philosophie ne vaut rien puisque l'émancipation absolue est acquise. Dans ce sens, un philosophe ne peut être en principe qu'un ennemi des femmes, c'est une citation, de la liberté et de la vérité. Voilà la nouveauté. Fourier exprime son... Fourier s'exprime toujours contre les philosophes, contre la philosophie. Ce n'est pas la première fois. Fourier met l'accent sur un monde anti-philosophique. Fourier n'est pas philosophe en tout cas. N'est pas philosophe, c'est le point de vue de René Scherer. Donc, il est totalement contre la philosophie et les idées philosophiques et le moralisme, etc. Le fondement du nouveau monde de l'ordre combiné étant seul l'affection des femmes qui présuppose la suppression du mariage. La nouvelle dimension des hommes et de toutes les créatures de la nature est le fruit de ces changements. L'espérance des vies attend la limite de 180 ans. Les animaux et les hommes géants vivent ensemble en paix. Donc, il n'y a pas d'hommes et d'animals, il y a de nouvelles structures. Épiménides vacillent entre l'admiration et l'approche philosophique voire moraliste dénonçant la suppression du mariage et le nouvel ordre sexuel. La discussion avance alors qu'un grand nombre de groupes défilent progressivement devant l'observatoire. Ce sont neuf couples de prêtres et de prêtresses, des femmes à cheval, des bacchantes, des cuisinières d'élite, des jouvenciels et des jouvenceaux, une division des mondes, des compagnies de rédempteurs, des argonautes américains, de guerres de gymnasiens de Tibur, des artistes, des infirmières, il faudrait dire infirmistes, des hordes et des enfants sur les zèbres. Tous les groupes font partie de la religion du Nouveau Monde. Attention, il y a certains qui reviennent de l'armée, d'autres qui se dirigent vers Tibur ou bien vers Gnid, où aura lieu une cérémonie triomphale. Donc, il y a Gnid où se déroulent d'ailleurs le roman du Nouveau Monde Amoureux, c'est la scène de Fakma. A la très grande surprise du philosophe épiménide, la religion comme la guerre sont des nouvelles constructions, des nouvelles notions qui ne correspondent point à celles du monde civilisé. La religion est prise jusqu'au bout au déploiement de la sexualité. « La guerre n'est rien d'autre que la lutte par des étangs et des canaux, par des plantations des forêts contre les sables mouvants. » Voilà. Les prêtres, les prêtresses de l'armée viennent raconter leurs camarades de Tibur au premier étage de l'observatoire pour jouir les uns des autres. Les zélatrices s'engagent à joindre au moins quatre hommes par jour qui viennent de l'armée pour faire ce qu'un homme fait d'une femme. Les bacans et les bacantes se mettent au service de la fraternité en jouissant, je cite, « pelmèles les uns les autres. » Les infirmières les infirmières ont le privilège de violer, je cite, « qu'il leur plaît, quiconque leur plaît. » Mais Fourier dit « qu'il leur plaît or les corps dévastent les jouvenceaux. » Jouvenceau. Fond de la citation. Également, ceux qui participent aux hordes, je cite, « violent les gens qui trouvent du plaisir à se laisser violer. » Voilà, le viol. Le concept des viols. Les vestales. Les vestales, Fourier, c'est assez intéressant, emploient toujours les masculins et à la fois le féminin. C'est extrêmement important parce que c'est l'écriture moderne. On dit toujours les étudiants et les étudiantes, mais Fourier l'a dit, premièrement. Donc, les vestales, les vestales, qui sont les membres les plus brillants des ouvintes vont à l'armée pour trouver des amants et des amantes et perdre ainsi leur virginité. Les rédempteurs et rédemptrices sont des personnes très âgées qui jouent les crimes contre l'amour. La peine pour un tel crime consiste au coït avec un rédempteur ou une rédemptrice. Voilà. Les cuisinières font la nourriture de l'armée. La cuisine est un véritable art vu que deux plats au moins doivent être servis à la table des soldats. Les hordes ont le droit de figer quelques plats pour s'amuser en bonne compagnie des enfants tout en échangeant des enjures. Un souper d'ailleurs peut exciter le désir pour une femme de 100 140 150 ans beaucoup plus qu'une souper en CEL. Selon la seconde version il y a plusieurs versions il y a il y a moi je fais référence à trois versions si je ne me trompe pas mais il y a encore une quatrième version qui est totalement surréaliste il est très bien déchiffré d'ailleurs mais je n'arrive pas à dire grand chose puisque il y a un code un symbolisme très très personnel de Fourier très caractéristique de Fourier et donc je n'arrive pas à dire grand chose mais il pourrait être le sujet d'une analyse de la naissance du surréalisme je vais je vais y revenir selon la seconde avant la lettre bien sûr selon la seconde version épiménite s'inspirant de ces pays de ces pays pardon merveilleux pense donc à écrire un ouvrage philosophique sur la perfectibilité humaine c'est la phrase tirée de Fourier et appliquer ainsi ses idées au nouveau monde je cite de cette manière nous pourrons faire un livre qui se vendra bien et nous et nous donnera grand profit voilà c'est c'est ton Jaffar lui répond si vous voulez faire le charlatan vous le ferez tout seul voilà un texte très caustique contre contre la philosophie puis les deux camarades entrent dans un pavillon équipé d'un télescope et observent le territoire il regarde des groupes des groupes de géants accompagnés d'animaux voilà la présence d'animaux est toujours est toujours est toujours présente non c'est une sorte de tautologie la présence d'animaux est frappante un homme Nizou qui a la taille de deux voyageurs y entre c'est un enfant de 12 ans à ses yeux épiménites de Jaffar paraissent comme des nabos déguisés en civilisés c'est le monde des fouriers il les invite à l'observatoire où se trouvent des personnes importantes qui apprécieront beaucoup leur jolie déguisement Nizou déclare son droit de les rançonner s'il était plus grand lui il aurait le droit de les violer Jaffar lui offre une pièce d'or mais Nizou finalement ne l'accepte pas à l'observatoire épiménite rencontre un autre Hipparque à ce qu'on nomme Algérie grand pontif encore une fois c'est la deuxième version c'est un peu répétitif mais pas absolument la suppression du mariage est au coeur de la conversation qui se déroule dans la même veine que celle de la première version j'aimerais focaliser mon propos sur quelques détails éclaircissant la structure religieuse du nouveau monde comme Algérie le souligne je cite nous sommes tout d'accord contre les philosophes et nous n'avons pas d'autre culte sur la terre que celui de la volupté est un passage brillant cet extrait qui pourrait aussi répondre à la thèse selon laquelle Fourier est le créateur d'une religion et bon Fourier n'est pas le créateur d'une religion puisque la seule religion qui estime c'est la sexualité c'est une praxis sexuelle donc il n'y a pas une religion il n'y a pas de religion chez Fourier cet extrait démystifie la religion fouriériste qui n'est rien d'autre qu'une praxis voluptueuse dans ce sens la religion la religion est frontée sur trois vertus se répartissant entre trois groupes de prêtres et de prêtres l'hospitalité exercée par les hospitalières et les hospitalières qui s'offrent inconditionnellement aux étrangères la fraternité exercée par les bacans et les bacantes est la deuxième vertu cardinale elle consiste aux orgies de femmes et d'hommes la charité exercée par les zélataires et les zélatrices qui jouent un rôle assimilé à celui des hospitalières mais contrairement à cela ils sont complaisants vis-à-vis les personnes très âgées ce qui me frappe c'est le fait que René Scherrer a écrit un livre sur l'hospitalité il a fait une étude fouriériste donc on voit maintenant dans dans une ère inconnue qui fourier lui-même parle de l'hospitalité comme telle de l'hospitalité comme telle en outre parmi les autres groupes traversant le pays on observe de sa fienne et de pédéraste vient ensuite je cite les diverses variétés amoureuses dont s'accueillent forment une secte des moans et des nonnes je vois les fellatrices les tractatrices le fiat du peuse le charles se dit peuse des mots inconnus des mots bizarres le dédernier je parle je parle de des deviens c'est sanguin oui le flag est lente c'est vers la fin vers la fin je voulais chercher oui merci c'est 76 76 76 il y a des ils parlent ils parlent c'est le défi 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 sur les droits de l'homme il y en a un grand nom ça commence par il y a des ah 76 j'en ai j'en ai fait 76 on est plus le défi plus tard il part il y en a il y a beaucoup de blancs là aussi parce que je vois il y a un grand nombre il y en a un grand nombre mais il répond à quoi supporter le commerce il part il y a rien et bien nous prospérons à Marseille quoi que nous soyons grand ennemi du commerce puis il y a rien puis il y a il part il y en a un grand nombre on ne dit pas à quoi ça répond dont les principales sont le sapisme et la pédérastie viennent ensuite qui signifie homosexualité en général à cette époque viennent ensuite les diverses fantaisies variétés amoureuses dont chacune forme une secte de moines et de nones ah oui je vois d'ici les filatrices les tractatrices qu'est-ce que ça peut être les filles les filles les filles adipeuses est-ce que c'est filles adipeuses ou filles adipeuses les filles adipeuses peut-être je peux vous dire les calcédipeuses qu'est-ce que ça peut vous dire les flagellantes ça se comprend les macératrices et même dans ça serait plutôt alors dans ce moment-là des masochistes et même dans le secte masculin enfin chaque vertu m'écompagne à ces partisans dans les deux sexes tractatrices masturbatrices là c'est possible oui oui certainement mes filles adipeuses les corps adipeuses qui aiment les filles oui c'est ça peut-être ça vient d'internet prenez ça masturbatrices égale tractatrices au contraire ou les petites grosses à l'horreur c'est l'infâme religion c'est l'enfer à cela il part que vraiment et si on l'égorle on ne lui rend que ce qu'elle a fini qu'elle a fait à tant d'autres égorgez la philosophie elle n'en égorgeait pas peu quand elle régnait en 1793 et l'épiménide qui lui est philosophe c'est ça il proteste toujours contre ça parce qu'il est philosophe mais moraliste allez votre religion est un amin un ramin de saleté dégoûtante d'immondice et de crime tous les philosophes seront de mon avis mais Huyperc répond et nous sommes d'avis que tous les philosophes mériteraient mérité d'être exposés en potence pour leur crime et de marcher au supplice avec une couronne de chardon pour avoir pendant 2500 ans fait régner l'indigence et les révolutions ça c'est un thème courant je te rends la parole on en était donc aux félatrices aux calcités d'Yves Césaire et où tu en étais à ce passage par la suite épiménide et Jaffaire épiménide et Jaffaire se trouvent dans l'observatoire des félatrices des tracatrices des personnes comme ça défilent et l'histoire s'avance comme ça donc toute la narration presque toute la narration fourriériste d'épiménide consiste à un passage ou mieux à plusieurs passages devant l'observatoire ou devant un pavillon qui est la même chose ou presque pour la suite épiménide il dit la troisième version c'est-à-dire qu'il s'endort à plusieurs reprises à l'oeuvre oui il s'endort à plusieurs reprises mais il ne s'agit pas du même caractère de la même personne c'est ça oui donc la deuxième la seconde version il se réveille en 2123 oui c'est la troisième version donc non on ne sait pas encore peut-être qu'on se verra 2123 oui vous pouvez le voir si vous vivez 130 ans oui si c'est un izou ou un pédit donc la seconde c'est ça il doit venir une grande flamme d'une stature gigantesque oui c'est ça oui c'est ça oui c'est la troisième version c'est bien mais la seconde version finit par une invitation de la part de Géry chez les prises françaises une soirée magnifique qui restera pour toujours hors de la narration c'est la deuxième version qui qui aboutit comme ça il faudrait voir exactement la retranscription pour cette idée la vertu dites-vous c'est naître à cette varie on donne donc parmi vous le nom de une vertu une c'est entreprosé oui parce que ça c'est la première version qui n'a pas été que le barré la prostitution la fornication illicite barré impudente le stupre barré à quoi tiendra-t-il après cela que vous n'érigiez en vertu le crime d'adultère je voudrais voir où est c'est pareil d'adultère agrandis-le un peu c'est-à-dire qu'il faut de le remettre en entier c'est ça très intéressant voilà regarde il y a un point d'adultère c'est juste un petit peu c'est ça personne n'est mariée c'est ça c'est ce paragraphe donc la vertu dites-vous on donne donc parmi vous le nom de vertu à la prostitution la fornication illicite gré qu'est-ce qui est marqué le stupre la fornication ça c'est très important le stupre gré ça c'est pas le même à quoi tiendra-t-il que il n'y a point d'adultère chez nous c'est ça personne n'est mariée dites-vous on donne c'est c'est n'est-ce on donne donc parmi vous le nom de vertu à la prostitution c'est ça que je voudrais voir donc non alors la vertu c'est ça c'est un petit plus petit voilà la vertu c'est ça le fameux oui oui je m'apprécie voilà c'est ça la vertu c'est de vous on on donne donc dans parmi vous c'est ça parmi vous et où c'est le nom de vertu à la prostitution parmi vous est-ce qu'est-ce qu'il n'est le nom de vertu non 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 voilà c'est ça c'est ça c'est ça le nom bouge pas bouge pas le nom de vertu c'est ça bien sûr non non là et parmi vous parce qu'au départ il a marqué attendez non arrêtez au départ il a écrit c'est donc parmi vous une vertu ensuite il a rayé il a dit on donne donc il a oublié de rayer donc oui mais je cherche parmi vous parmi vous non mais arrêtez je ne sais pas je ne sais pas parmi vous non c'est à dire qu'il garde le texte initial et il ajoute non mais parce que là il a l'origine de texte initial il faudrait bien on a le 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 il faudrait bien que déclamer publiquement il parle non nous n'avons nous n'avons point de voilà voilà il faudrait bien que déclamer publiquement contre vertu faut-il pas procurer plaisir à voyageurs mais donc c'est pas écrit c'est à dire c'est plus pas écrit je veux dire que il a pas il a ça c'est cette phrase et oui la phrase n'est pas formée non non voilà justement parce qu'il y a des parties qui ont été ajoutées et du coup ça ne fait pas des phrases totalement correctes et oui c'est ça ce sont probablement des idées qu'il a ajoutées et quand dans nos lois et la première version se garder des rys ne peuvent pas blâmer loin d'entraver l'exercice de la vertu elles l'encouragent au contraire de toute manière voilà c'est normal la phrase la phrase initiale c'est nous n'avons point de philosophe et quant à nos lois loin d'entraver l'exercice de la vertu elles l'encouragent elles l'encouragent de toute manière donc ça c'est le texte du milieu et quant à nos lois c'est ici donc ça c'est le texte qu'il a écrit en premier mais ensuite il a écrit deux autres textes dont on ne sait pas trop comment il faut les placer parce que la phrase n'est pas correcte il faudrait bien que déclamer publiquement contre vertu voilà il faudrait bien que déclamer publiquement contre vertu et en dessous faut-il pas procurer plaisir à voyageurs donc ce sont des idées de réponses qu'il n'a pas développées probablement qu'il a repris son texte qu'il l'a lu et qu'il s'est dit tiens il faut ajouter ça mais ça n'a pas été développé en tout cas pas ici donc le problème c'est de savoir comment le retranscrire mais il y a un endroit où il y a à la fin du paragraphe vous avez reconnu que hospitalité et vertu c'est ça qui m'intéresse dans votre question vous avez reconnu que hospitalité et vertu vous avez reconnu que hospitalité et vertu c'est à la fin de ce paragraphe de cette alinéaire je pense que c'est ça je suis en train de me dire c'est exactement ça voilà c'est pareil c'est un petit un schnader alors c'est ça avait reconnu c'est ici c'est pareil on voit bien que ça n'est pas la même ancre et vertu et pas la même écriture donc là c'est pareil mais ça c'était un chivrage voilà avait reconnu que hospitalité et vertu la vertu ça c'est évident la vertu c'est quel âge que puisse lui dire c'est pas juste page 42 c'est page 42 page 42 c'est page 42 c'est page 42 c'est page 42 il faut qui est pas là le chien non c'est pas ça je vous ai dit de quoi il s'agit non c'est ça non non ça c'est sur les pages oui oui c'est sur les pages c'est sur les pages c'est sur les pages c'est sur les pages photo page 36 36 attendez non c'est nous on regarde page 30 page 35 voilà c'est la page 35 page 46 page 46 page 46 46 c'est super c'est sur les pages voilà non mais il n'y a pas une faute